Bonjour et bienvenue dans Parole de Femme. Alors nous allons voir aujourd'hui que Dieu est un protecteur. Nous n'avons pas à craindre pour notre sécurité, que ce soit au niveau des accidents, mais aussi au niveau de notre sécurité spirituelle. Dieu est notre protection. Il est celui qui veille et qui garde nos pas. Et bonjour à vous les filles. Vous allez bien aujourd'hui ? Je viens de voir que c'est des couleurs très tranchées aujourd'hui. Mais bref, peu importe. Hier on a vu que Dieu était notre source. Il était généreux et que Dieu pourvoyait. Et aujourd'hui, on va voir ensemble que Dieu est celui qui nous protège. Et vraiment dans toutes les circonstances, dans tous les cas de notre vie. Et quand on parle de la protection divine, souvent on va penser aux accidents de voiture. Mais il n'y a pas que ça en fait. La protection divine, ce n'est pas que ça. C'est ça, mais ce n'est pas que ça aussi. Et je pense que c'est important de s'en rappeler parce que de plus en plus, on entend des choses qui peuvent ne pas rassurer dans des endroits qui étaient censés être sécuritaires aujourd'hui. Mais on entend que finalement, ce n'est plus très sécuritaire, qu'il peut y avoir des émeutes, qu'il peut y avoir des manifestations, des attaques, qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Et puis, si on écoute seulement ces choses-là, comme on l'a vu hier pour la provision, on peut avoir nos propres plans et se limiter et aussi avoir une certaine crainte. Alors, ce n'est pas de partir n'importe où, je m'en fiche, je me protège, etc. Mais c'est de ne pas se limiter parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait m'arriver. Si Dieu nous envoie quelque part, il nous envoie aussi avec sa protection. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit accepter. Autant il va pourvoir à nos besoins, autant il va aussi pourvoir à nos protections. Et je me souviens, quelqu'un disait, là où Dieu t'envoie, c'est l'endroit le plus sécuritaire pour toi. Même si c'est un pays en guerre, si c'est là que Dieu te veut, c'est là où tu seras le plus en sécurité. Et je me souviens, la première fois que j'avais entendu ça, je me suis dit, « Ouais, tu parles ! » J'étais jeune couvert. Mais c'est vrai, c'est là où Dieu envoie, c'est là où on sera le plus en sécurité malgré toutes les circonstances. Le meilleur endroit, c'est d'être dans la volonté de Dieu et être à cet endroit-là. Et je me rappelle, j'avais parlé avec le pasteur Louis John, qui est un pasteur qui vient d'Haïti. Et il racontait, en fait, que lorsqu'il avait décidé de retourner, de rester, s'installer en Haïti, parce qu'il avait l'intention de déménager au Canada il y a plusieurs années, et alors qu'il avait fait le choix, parce que le Seigneur l'avait vraiment mis à cœur de rester en Haïti, il était resté là. Et c'était une période, et c'est là encore, où il y a quand même beaucoup de soulèvements, il y a quand même beaucoup d'instabilité au niveau de la sécurité nationale et tout ça. Il y a beaucoup de violence. Et il a dit, en fait, que quand il a pris la décision de rester, parce qu'il a pris cette décision-là, pardon, sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous la direction de Dieu, il n'a plus eu peur. Il a eu comme une paix qui rentrait dans son cœur. Il n'avait pas peur. Et il a dit, Dieu l'a gardé. Et effectivement, il disait, c'est comme si quand on arrivait dans leur église, tu avais l'impression que tu étais dans un autre pays, en fait. Parce qu'il y avait vraiment la joie. C'est comme si la vie continuait comme avant. Et il y avait vraiment cette protection divine qu'il avait pu ressentir. Et vraiment, Dieu a protégé aussi de façon concrète, parce qu'il y a eu des tentatives, voilà, sur sa vie, sur la vie de sa femme en particulier et de sa famille. Et Dieu l'a protégé. En fait, quand il parlait de ça, ça m'a juste fait penser. C'est vrai que lorsqu'on obéit au plan de Dieu, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on est où il nous demande d'être. Mais du coup, il prend soin de nous, en fait. Il nous garde un peu comme Paul, lorsqu'il s'est retrouvé à faire sur l'île de Malte, malgré que la cargaison était perdue, malgré que le bateau était détruit, il était gardé. Malgré que la vipère l'avait mordu, il avait été gardé. Pourquoi ? Parce qu'il était en train d'aller quelque part où Dieu l'avait appelé à partir. Donc vraiment, je veux nous encourager, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété, en fait, dans l'air. Et même moi-même, des fois, tu regardes la télévision, tu regardes tout ce qui se passe, tu as l'impression qu'il n'y a même pas un endroit sécuritaire, on dirait, même dans des beaux endroits, même dans des belles places, il peut y avoir des choses qui se passent. Et là, tu dois te dire, non, je ne veux pas rester enfermée dans ma maison. Je fais confiance au Seigneur. Quand je pars quelque part, Seigneur, tu es celui qui garde mon départ et qui garde mon arrivée. Les anges sont autour de moi, ils me protègent, ils me gardent, et je sais que rien ne va m'arriver. La confiance, c'est vraiment la clé. Et tu parles des nouvelles. C'est vrai que quelquefois, quand tu es complètement ignorant d'une situation, on te dit que dans cet endroit où tu pars, dans cette région, il y a plein de dangers, mais toi, tu n'en sais absolument rien. Tu vas là-bas, ton cœur est détendu, tu es dans la paix, tout va bien. Alors que quand tu as écouté des messages qui disaient que là, cette région est hyper dangereuse, quand tu y vas, tu perds ta paix. Et c'est qui on écoute, en fait, au final. Annabelle, tu l'as très bien dit, c'est quand Dieu t'envoie quelque part. Et la question, c'est, j'écoute qui ? Si vraiment, je veux aller quelque part, prenons ce temps où on parle avec le Seigneur pour pouvoir l'écouter, pour recevoir la paix. Tu as parlé du pasteur Louis-John qui a reçu cette paix-là. Prenons le temps de recevoir cette paix-là avec le Seigneur. Il y a des personnes qui, voilà, vous devez peut-être aller quelque part, mais prenez le temps dans la présence de Dieu pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous donne la paix. Parce que sincèrement, moi, c'est ce que je me dis souvent quand je dois aller quelque part. C'est terrible de fonctionner sans paix. C'est sûr qu'il y a peut-être le stress du voyage et tout. Si on parle d'un voyage, il y a peut-être ce stress-là au niveau de la protection à avoir, mais ça ne doit pas te... Tu ne peux pas vivre en étant limité, qu'il y a quelque chose qui va m'arriver. Ah, ici, c'est dangereux. Ici, il y a telle chose ou telle autre chose. Non, on doit pouvoir faire confiance à Dieu et dire, mais Dieu, si je suis en train de me perdre, s'il y a quelque chose qui va m'arriver, je te fais confiance pour éloigner cette chose de mon chemin et garder cette sensibilité spirituelle vu qu'on doit être dans la volonté de Dieu. ou si on sent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne le fasse tout simplement pas. Parce que c'est ça, la protection de Dieu. La protection de Dieu, ce n'est pas que, OK, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne doit pas se faire, tu fonces quand même. C'est que dans ton cœur, même dans ton propre cœur, il y a des émotions, il y a des sentiments que Dieu va mettre à l'intérieur de toi. Ton témoin intérieur va te faire aller à certains endroits ou pas. Donc, il ne faut pas combattre ce témoin intérieur-là. Et tant que ce n'est pas basé sur la peur, mais vraiment sur la confiance en Dieu, il faut te laisser guider par ce témoin intérieur. Tu sens que là, je devais emprunter ce chemin. Peut-être que j'ai l'habitude d'emprunter chaque jour. Mais à l'intérieur de toi, il y a cette voie comme ça, que tu n'as pas calculée, qui arrive pour te dire, fais un détour. Mais fais ce détour, c'est ça la protection divine. Donc, c'est important d'être en collaboration avec l'esprit de Dieu, en sachant que Dieu nous protège. Il y a tellement de fois où moi, je sais que Dieu m'a arrachée vraiment littéralement du danger. Je vous raconte souvent cette histoire où j'étais chez moi au Cameroun. Et j'ai entendu un grand bruit. Je ne sais pas d'où ça venait. Puis moi, j'ai couru pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Puisque notre maison, il y a une clôture partout dont on ne voit pas ce qui se passe. Mais alors que je courais pour aller du côté d'un de nos portails, je vous dis, il y a comme une force qui m'a arrachée, qui m'a comme détournée. Et j'ai couru de l'autre côté vers un autre portail. Et c'était un camion semi-remort qui finissait sa course derrière moi, qui a détruit notre clôture. Et là où j'allais voir, en fait, était tout détruit. Donc, je serais allée là, mais j'aurais été sous le camion. Donc là, c'est comme vraiment, je suis sûre que c'est la main de Dieu qui m'a détournée, en fait. Et j'ai commencé à courir dans l'autre direction. Et je ne savais pas ce jour-là que j'étais sous bénéficiaire de la protection divine, quelque part. Mais je l'étais. J'étais vraiment sous cette protection-là. Et c'est ça, c'est de se dire que Dieu y voit. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu y voit, il voit les situations, il voit ce qui se passe. Et s'il faut t'arracher du danger, Dieu va t'arracher du danger, en fait. Nous, on doit faire confiance à Dieu que Dieu, il est là pour nous. Il est là pour nous baigner, il est là pour nous protéger. Et personne ne peut t'atteindre si tu es sous la couverture de Dieu. Personne ne peut t'atteindre si tu choisis de faire confiance à Dieu. Et si tu laisses Dieu être Dieu et faire son œuvre dans ta vie. Comment ? J'ai entendu aussi le témoignage d'un couple qui a évité un attentat parce que c'est un endroit où ils devaient aller, où ils avaient l'habitude d'aller. Ils auraient dû y aller. Puis pour X raisons. Ce soir-là, il n'y a pas eu un ange qui est apparu. C'est juste que tu n'as pas envie d'y aller ou que tu as une petite circonstance. Non, finalement, on n'ira pas. Puis finalement, tu apprends après dans les nouvelles qu'exactement à cet endroit-là, il y a eu un attentat, qu'il y a des gens qui sont malheureusement morts, il y a des gens qui sont blessés. Tu te dis, juste de façon très simple, en fait, Dieu est intervenu pour te garder chez toi parce que c'est aussi ça, la protection divine. Et je trouve que c'est ça qu'il faut avec la protection divine. C'est qu'un, il y a plein de fois, on ne le saura pas parce qu'on a été protégé et que quelquefois, on en a conscience parce que ça éclate au grand jour parce qu'on devait être là et puis finalement, on n'y était pas. Mais je trouve que souvent dans les témoignages de protection divine, la manière dont Dieu fait, ça n'a rien d'alarmant, en fait. Comparé aux conséquences désastreuses que ça aurait pu avoir, c'est souvent une petite inclinaison, un changement de programme, une petite réorientation, une fatigue, quelque chose, mais c'est léger et qu'à la fois, on ne s'en rend même pas trop compte, en fait, qu'il y a eu un mouvement de Dieu pour nous garder là où on était, mais c'est d'être, comme tu disais Aurélie, d'être flexible et puis de laisser le Saint-Esprit nous parler parce qu'en fait, bien souvent, malgré nous, Dieu est en train de nous garder et de nous protéger. et je parle surtout particulièrement pour des choses, vraiment, c'est une habitude, c'est vraiment normal et puis, une fois, ça ne se passe pas, laissons les choses aller et puis disons, ok, Seigneur, tu sais toute chose et peut-être qu'il y aurait eu quelque chose, peut-être qu'il n'y aurait rien eu mais de ne pas forcer, forcer, non, c'est l'habitude, non, il faut absolument y aller. Il y a une fois, on voit juste qu'il n'y a rien qui se met en place pour que ça puisse se faire. Écoute, le Seigneur, je te laisse faire, tu es maître de toute chose et aussi, oui, c'est ça que je voulais dire, il y a quelques, il y a une fois, on venait de déménager et je n'ai jamais vraiment eu ce genre de crainte mais je ne sais pas si d'un seul coup, c'est quand j'ai commencé à avoir peur dans, peur là où on était, je me suis dit, ah mais, je pense que c'est parce qu'on venait de déménager, je me dis, ah quand même et tout et en fait, là, le Seigneur m'a montré le verset dans le psaume 147, il renforce les verrous de tes portes et, mais ce n'était pas du tout une crainte que j'avais avant et en fait, j'ai déclaré ça et j'ai dit, merci parce que tu renforces les verroutes de mes portes, qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait personne, ces portes sont infranchissables par quelconque inconnu, par quelconque étranger et le fait d'avoir cette parole sur laquelle m'appuyer, de pouvoir la déclarer, ça m'a apaisée puis après, c'est parti mais en fait, j'avais conscience que ce soir-là, je commençais à avoir une espèce de crainte et si je n'avais pas eu cette parole sur laquelle m'appuyer, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se développer en moi parce que je n'aurais rien eu à quoi me raccrocher et souvent, au niveau des peurs de ce genre de choses, qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qu'il y a un accident, que les enfants se fassent kidnapper, ça commence par une pensée puis on se sent dépourvu, on n'a rien pour lutter et je vous encourage à aller chercher, aller chercher un verset, aller chercher une promesse sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer parce que moi, ça m'a donné de l'assurance mais ça m'a vraiment aussi donné la paix et puis avant même que ce soit une porte ouverte, ça m'a délivrée en fait et j'ai pu traiter ça direct tout de suite. C'est pour vrai, ce que tu dis, c'est comme le cas que Nadine a dit tout à l'heure avec Paul, il avait une parole, ça c'est une parole que tu as reçue et même, vous allez voir, pasteur Louis-John aussi, il avait une parole et je vois qu'à un moment dans la Bible, on fait la prophétie sur Paul et on lui dit qu'il va souffrir et tout, les gens commencent même à pleurer et tout, mais lui, il sait qu'il doit y aller. Pourquoi ? Parce qu'il a une parole et c'est ça qui est vraiment cool dans la protection, qui est chouette, c'est quand tu marches avec une parole parce que quand tu as une parole, là où les autres ne vont pas aller parce que regarde, on a prophétisé que tu vas souffrir, on a prophétisé que ce n'est pas bon, le territoire là-bas, c'est vraiment un territoire difficile, là où les autres ne vont pas pouvoir aller parce qu'ils se basent juste sur la circonstance, mais toi, tu peux avancer parce que tu as une parole, tu peux comme te dire, ok, mais Dieu a parlé en fait, Dieu m'a dit d'y aller et sur sa parole, je vais y aller. Donc, je vous dis ça pour vous introduire l'idée que derrière tout, quand la Bible dit que tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession, c'est que derrière ces paroles de Dieu, mais il y a une autorité qui vient avec ça et c'est une autorité sur le territoire dans lequel Dieu t'a envoyé. Tu peux être sur un territoire, il y a beaucoup de choses qui se passent là, mais parce que Dieu t'a envoyé sur ce territoire-là, tu viens revêtu d'une certaine autorité, de l'autorité de Dieu et ça veut dire que tu n'es pas soumis aux règles de ce territoire. Il y a des personnes qui ont peur, par exemple, des actes de sorcellerie et tout. Si Dieu t'envoie quelque part, tu es sur ce territoire-là, quel que soit ce qui se passe tout au tour, toi, tu n'es pas soumis à ça parce que tu relèves d'une autre autorité qui n'est pas, entre guillemets, l'autorité territoriale, qui est l'autorité de Dieu. Donc, c'est important de recevoir ces paroles de Dieu et de savoir que quand Dieu nous donne un territoire, il a donné. Dans la parole de Dieu, il y a souvent ce... Je suis parfois intriguée de certaines choses quand je lis la Bible. Quand le peuple est en train de sortir d'Égypte, Dieu donne des instructions. Il dit, vous n'attaquerez pas tel peuple parce que je leur ai donné ce territoire-là. Et je crois que ça fonctionne comme ça. c'est qu'il y a des territoires qui vous sont donnés par Dieu. Si Moïse était parti attaquer ce peuple-là, ils allaient perdre parce que ce territoire ne leur était pas donné. Mais les territoires que Dieu leur a donnés, là où ils vont aller, là-bas, là, ils vont aller, entre guillemets, attaquer l'ennemi. Mais là, ils sont sûrs d'avoir la victoire. Donc, quand tu marches avec la parole de Dieu, tu es sûr d'avoir la victoire, en fait. Quand tu es sur un certain territoire, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé, tu es sûr aussi d'avoir ta victoire. Mais ça, ça se passe quand on a une parole de Dieu, quand on a une relation avec Dieu et qu'on est prêt à suivre la direction de Dieu. J'ai deux points que j'aimerais quand même partager. D'ici à l'heure, Aurélie... Tu m'as vraiment par deux fois cette semaine. Aurélie, tout à l'heure, a parlé du témoignage intérieur. Point 1. Point 1, voilà. Du témoignage intérieur et j'avais vraiment... Je voulais interpeller les parents à apprendre aux enfants à écouter ce témoignage intérieur-là. Parce qu'on parle de la protection divine et l'enfant aussi est sensible et l'enfant aussi, on dit comme on dit, il n'y a pas de Saint-Esprit Junior, l'enfant aussi peut écouter la voix de Dieu. Et des fois, les parents, on peut éteindre le témoignage intérieur de notre enfant alors que notre enfant ne veut pas aller quelque part, alors que notre enfant n'est pas à l'aise avec ce monsieur-là ou cette madame-là. Et nous, on est en train de forcer, de dire à l'enfant, mais non, voilà, c'est un adulte, tu dois écouter, tu dois écouter, ou vas-y, vas-y, alors que l'enfant ne veut pas y aller en fait. Et en fait, c'est son témoignage intérieur qui est en train de lui dire que ce n'est pas un caprice, c'est vraiment, il ne peut pas mettre les mots comme nous-mêmes aussi en tant qu'adultes. Des fois, comme tu disais tout à l'heure, on a une impulsion qu'on ne veut pas, on ne peut pas dire de façon logique, mais on sent qu'on ne veut pas. Et en tant que parent, aidons nos enfants aussi par rapport à ça, parce qu'il y a des cas d'abus où l'enfant a dit je savais que je ne devais pas y aller, j'étais pas bien, mais parce qu'on a forcé, parce qu'on a fermé les yeux, parce qu'on a dit non, c'est un oncle, c'est un tonton, c'est une tantine, on a laissé l'enfant être là et l'enfant a été malheureusement, il a malheureusement été abusé. Donc vraiment, en tant que parent, aidons nos enfants aussi à grandir là-dedans. On ne parle pas de la peur, mais on parle vraiment du témoignage intérieur et des fois, nous, le parent, on ne le sait pas, mais l'enfant, Dieu a pu l'interpeller puis il sent lui-même qu'il ne doit pas aller quelque part et aider l'enfant aussi à collaborer, comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, avec le Seigneur pour dire, OK, quand tu vois ça, quand tu vois ça, voilà, n'y reste pas, va-t'en, crie, fais quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est aussi une façon d'aider aussi le Seigneur, entre guillemets, à protéger nos enfants. Point numéro un. Point numéro deux, parce que vous parliez tellement, j'ai dit si, je ne dis pas ça, j'ai envie de la parole. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la protection divine et j'avais en mémoire le témoignage, un des témoignages du pasteur Charles Talingano. On avait fait toute une série de huit témoignages. Avec l'avion ? Non, pas celui de l'avion. On a fait une série de huit témoignages avec le pasteur Charles et un des témoignages, c'était qu'il devait amener son camion dans une autre ville et il avait pris des gens avec lui et ces gens-là étaient dans des sciences occultes et les gens faisaient des incantations et il leur a dit non, ne faites pas ça et tout ça, mais ils ont continué et du coup, ils ont eu un accident grave qui était mortel parce que les neuf personnes, je crois qu'ils étaient neufs, sont toutes décédées, sauf lui et en fait, lorsqu'il y a eu lieu, il dit que c'est comme on l'a porté, si tu disais tout à l'heure que toi, lorsqu'il y a eu le camion remorque dans votre maison, tu as senti une force t'enlever du danger, lui, c'est comme il s'est retrouvé assis sur une espèce de colline, tout seul, assis, tranquille, il ne lui manquait qu'une chaussure. C'est comme si on l'avait vraiment porté avec la protection divine et les huit autres personnes étaient décédées mais il a prié et ils sont toutes revenus à la vie. C'est un fort témoignage, il faut vraiment aller l'écouter mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est par rapport à tout le monde des ténèbres. Lorsqu'on parle de Dieu, notre protecteur, c'est aussi nous-mêmes être conscients de notre identité et de la protection du sang de Jésus en fait. Et des fois, il y a des personnes qui ont peur, peut-être c'est les vacances, vous devez aller en vacances quelque part ou il y a quelqu'un, peut-être vous avez peur de manger quelque chose qui va vous causer des problèmes, etc. C'est de dire aussi, en tant qu'enfant de Dieu, n'ouvrons pas la porte à la peur parce que la peur, c'est le moyen, j'ai envie de dire, la devise du camp de l'ennemi. Alors, ouvrons plutôt la porte à la foi, sachons que nous sommes en Christ, que ce soit la puissance du sang de Jésus, la puissance de notre autorité. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, nous sommes couverts par le sang de Jésus pour ne pas justement avoir peur de ces personnes occultes. Et ce que j'aimais, parce que j'étais là quand il avait enregistré le témoignage pour EMCI, ce témoignage-là, et il nous disait en fait qu'il a dit à ces gens-là, il a dit, à une dame en particulier, elle a dit, toi, tu es en train de faire des incantations, ne le fais pas. Elle était tellement sûre de lui qu'il savait que si elle faisait, il disait, c'est toi qui vas perdre, ce n'est pas moi en fait, parce qu'il savait sa position en Christ. Et donc vraiment, je veux nous encourager aussi, surtout si on est craintif, si déjà, on n'est pas à l'aise, c'est question de s'affermir dans notre identité, ce n'est pas d'avoir peur, je ne peux plus jamais aller dans cette ville, je ne peux plus jamais manger ce repas, c'est question de dire, ok, mon identité en Christ, elle est solide, qui je suis dans le Seigneur, j'ai cette communion avec lui, j'ai cette conscience du sang de Jésus, et oui, j'ai la sagesse pour ne pas aller où il ne faut pas, mais si Dieu m'a mené là, comme Aurélie l'a dit, j'ai l'autorité sur le territoire, je n'ai pas à avoir peur. Et concernant la surcellerie, il y a le verset, je paraphrase un peu, mais qu'une malédiction sans cause et sans effet. Et quelquefois, on peut avoir plus peur dans tout ça que foi en Dieu. Et on a tellement conscience du monde spirituel occulte et diabolique, on a tellement conscience des mauvais esprits qu'en fait, on passe son temps à regarder ça, puis c'est comme regarder un film d'horreur au final, et c'est sûr que ça nourrit la peur, mais ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, et moi, je vous encourage à mettre vos regards sur Jésus-Christ et sur l'œuvre de la croix et à vous rappeler ce qu'il a fait, il les a dépouillés, de toutes leurs puissances, il les a vaincus, et c'est fait, c'est public, il y a un compte rendu de tout ça, mais si on ne regarde pas à ça, et si on ne se nourrit pas de ça, c'est sûr que toute forme d'incantation, même d'être dans la présence de quelqu'un, on se dit est-ce qu'il m'a lancé un sort, est-ce qu'il m'a dit quelque chose, est-ce qu'il a fait quelque chose, et puis on part avec ça, même si la personne n'a rien fait, mais c'est de se dire mais celui qui vit en moi est plus grand que celui qui endort, alors peu importe ça ne m'atteint pas, je ne suis pas, je n'ouvre pas la porte à ce genre de choses, et je pense qu'on a vraiment besoin pour que la protection de Dieu soit active, aussi de connaître et de marcher dans notre autorité. Absolument, on a eu le pasteur Moussa Touré et des différents témoignages qu'il racontait, il est allé dans une ville, on lui a dit si tu viens ici, tu vas mourir et tout, il est allé quand même et ça ne s'est pas passé, pourquoi ? Parce qu'il a tellement conscience du Saint-Esprit, de Dieu, de Christ, de tout ce qui est de toute l'autorité et la victoire que Christ a compris à la croix pour lui et donc cette conscience-là, c'est tellement réelle pour lui qu'il connaît que le diable est un moteur, il connaît que c'est Christ qui a gagné et comme tu dis, il y a déjà un compte-rendu, il y a un PV de cette victoire-là qui est dans le livre de Colossiens, qui est dans tout le Nouveau Testament qui nous montre que Christ a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle et donc en tant qu'enfant de Dieu aussi, c'est une occasion, je pense que c'est une opportunité pour nous si on est encore en train de lutter dans ce domaine-là, on a du monde des occultes, comme tu dis, on regarde ça tellement qu'on connaît peut-être deux, trois versets de la Bible, mais on connaît plein d'histoires de gens qui sont morts dans la sorcellerie, plein d'histoires bizarres, mais des histoires de victoire, on en connaît peu, c'est peut-être question maintenant de rembourser la vapeur, de dire non, en cette nouvelle saison, je veux me bâtir, je veux grandir dans ma foi, dans mon autorité, dans la confiance que j'ai, je ne veux pas me faire voler mes nuits par des cauchemars, je ne veux pas me faire voler mes pensées ou même me faire voler mes vacances parce qu'il y a des endroits où je ne peux pas aller parce que non, j'ai peur de ci ou de ça, c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu, sinon on ne rend pas service, j'ai envie de dire, à ce que le Seigneur a fait, on n'honore pas ce qu'il a fait à la croix pour nous, alors qu'il a déjà accompli, alors qu'il a déjà obtenu la victoire pour nous, nous marchons encore comme des gens qui sont dans la défaite. C'est une question de domination et c'est important de savoir qu'on domine et ça, comme tu as dit, ça se cesse seulement quand on est conscient de notre identité. Quand on n'est pas conscient de notre identité, ce sera difficile de le faire et je veux encourager les personnes qui nous écoutent justement pour développer cette conscience de notre identité, de l'autorité. Tu l'as aussi dit, Annabelle, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça peut sembler simple quand on dit des choses comme ça, mais passer du temps dans la présence de Dieu. Si vous avez peut-être peur d'une situation, de quelque chose, passer du temps dans la présence de Dieu et quand tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, généralement, c'est même là où tu vas recevoir le verset. On a parlé d'un verset tout à l'heure, une parole vraiment forte et aussi, il y a un niveau dans la présence de Dieu où tu as conscience que toi et Dieu, vous êtes un et que rien ne peut t'atteindre. Et moi, je sais que dans la prière, ça m'est souvent arrivé où je suis juste dans la présence de Dieu. Et cette conscience est tellement vraie que j'ai même pitié même du diable parce que c'est comme pauvre lui, en fait. Tu vois ? Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manque parfois parce que, comme on a dit, on est trop ouvert aux choses du quotidien, à ce qui se passe à l'actualité et on n'est pas assez ouverte aux réalités spirituelles. Donc, la réalité spirituelle fait que tu prends tellement conscience de la puissance de Dieu et la puissance de Dieu, tu vois que ça te revêt, c'est sur toi et tu te dis, mais waouh, Dieu, c'est quand même le créateur de l'univers. On est en train de parler du Dieu tout-puissant. On est en train de parler de Dieu qui nous dépasse d'une grandeur incomparable et quand tu vois comment les autres choses sont insignifiantes devant la grandeur de Dieu et que tu as cet accès-là, sincèrement, ça change les choses par rapport à la protection. Ça change la perception même du danger comme on peut avoir dans notre quotidien. Donc, moi, je vous encourage à demeurer dans la présence de Dieu. Moi, je crois que des personnes comme Paul le faisaient assez souvent. C'est pour ça qu'il pouvait, malgré certaines informations, dire, mon Dieu, il m'a dit qu'on ne va pas mourir aujourd'hui donc on va continuer à y aller. Tu parlais de Charles Talingano tout à l'heure. Dans un de ses témoignages qui m'avait trop fait rire, il avait dit une phrase et si Dieu ne m'a pas parlé de ça, donc si j'étais concernée par l'affaire, c'est que Dieu m'aurait informée donc qu'il ne se sentait pas concernée par cette question-là et je crois que ça, c'est quand on passe du temps avec Dieu qu'on acquiert cette chose-là. Votre plus grande protection se trouve dans la présence de Dieu et ne vous attendez pas juste à ce que ce soit un hasard que vous vous sentiez protégé. Plus vous allez passer du temps avec Dieu, plus la conscience de votre identité, de cette autorité, de la grandeur de Dieu va faire en sorte que la paix de Dieu va s'installer et c'est cette paix-là au final qui est, j'ai envie de dire, qui est ta protection parce que c'est le manque de paix qui fait croire aux gens qui ne sont pas protégés quelque part et cette paix-là, c'est elle qui va te garder, qui va te porter, qui va te faire faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais juste écouté l'actualité ambiante. Donc restons dans cette présence-là et je crois vraiment que ça va faire la différence. Et puis vous pouvez aussi lire le psaume 91 qui est un psaume puissant au niveau de la protection, particulièrement si vous avez des luttes au niveau de la peur et si vous doutez un petit peu de la protection de Dieu, eh bien prenez le psaume 91 et déclarez-le pour votre propre vie. Alors qu'à la fois, oui, il y a des grands dangers, il y a des petits dangers, il y a toutes sortes de choses mais on ne peut pas être non plus dans la suspicion est-ce qu'il y a quelque chose qui va me tomber dessus, est-ce que je vais tomber, etc. C'est aussi ça, faire confiance à Dieu, c'est qu'il envoie ses anges et qu'à la fois, j'en aurais juste pas conscience et je me souviens une fois, je marchais avec Louis, le fils d'Evelyne, Michael, il était en poussette ou avec Sophia, je ne sais plus et juste, je suis passée dans la rue en poussette et jusqu'à ce qu'on est passés, juste après, il y a un panneau de basket qui est tombé au milieu de la route. Je me suis retournée, j'ai dit, mais à deux secondes près, en fait, tous les deux, on était sous le panneau de basket mais je veux dire, à chaque fois, je marche dans la rue, je ne me demande pas est-ce qu'un panneau de basket va tomber, mais je me dis, franchement, il est tombé à deux secondes près, merci Seigneur parce que tu as envoyé tes anges, peut-être qu'il était sur le bord de tomber et puis que tes anges l'ont retenu pour que moi et Louis ou Sophia on puisse passer en paix et puis c'est ça aussi, le repos de la foi, ce n'est pas tout le temps être dans le doute, dans la suspicion, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose ? Faites confiance au Seigneur, c'est lui-même qui enverra ses anges, c'est lui-même qui le fera, c'est lui-même qui mettra sa main, sa main puissante pour nous écarter, nous enlever de tout danger, alors on peut lui faire confiance et méditer le psaume 91 afin de vous fortifier dans votre foi et aussi dans votre autorité et puis on va se retrouver demain avec Aurélie et Nadine pour une prochaine émission de Parole de Femme. Sous-titrage ST' 501